Le portrait de campagne se poursuit aujourd'hui avec nous et comme invité, et on la remercie d'avoir accepté cet entretien, Hélène Courtois. Vous êtes candidate sur la première circonscription du Calvados, vous vous présentez donc vos élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous présenter à cette élection ? C'est le fait, je vais dire, c'est parce que je connais bien le quotidien de chacun, je suis une candidate de la vraie vie, j'ai jamais fait de politique avant, et j'aimerais faire avancer les choses pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier un petit peu des avancées si on peut en avoir. Qu'est-ce qui peut faire de vous le meilleur candidat, en tout cas le candidat pour lequel on a envie de voter, justement parce que vous êtes novice, parce que vous ne faites partie d'aucun appareil politique, ça c'est un atout ? Oui, aucun parti politique, je n'ai jamais adhéré à aucun parti, je suis vraiment, moi je me revendique vraiment comme une candidate de la vraie vie, je connais les difficultés du quotidien de la majorité des citoyens ordinaires, je vais dire, qui n'ont pas le privilège d'appartenir à une classe sociale avec des privilèges. Je connais toutes ces difficultés, je crois que le fait de pouvoir aller au contact de ces gens-là, et de leur proposer justement que je suis une candidate citoyenne pour eux, peut me faire avoir quelques voix, peut intéresser certaines personnes, et le fait aussi de ne pas appartenir dans le parti politique. Ça c'est un atout. Alors justement, vous venez de le dire, vous battez la campagne depuis quelques semaines avec vos équipes, vous faites les marchés, les boitages, je rencontre beaucoup de personnes. Quelle est l'ambiance, quelle température vous ressentez, il y a un ras-le-bol des gens, il y a vraiment une envie de changement ? Oui, les gens en ont marre, ils n'ont même plus, alors moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'ils n'ont même plus envie d'aller voter, et ça je crois qu'il faut redonner à ces gens-là l'envie de voter. Ça vous l'avez ressenti clairement ? Oui, oui. Sur une certaine catégorie d'électeurs, les plus jeunes notamment ? Pas les plus jeunes, non, c'était à peu près de toutes les classes d'âge, où les gens en ont... Marre de la politique ? Marre de la politique. Je ne sais pas si on peut dire marre de la politique, mais marre de ce qui se passe. Toutes ces affaires. Voilà, marre de tout ça, marre de voir qu'en fait eux sont les grands oubliés de tout ce système-là, et je pense que là, les gens ont vraiment envie que quelqu'un les écoute. Votre idée, c'est vraiment de passer à autre chose, qu'on fasse table rase du passé, et repartir sur des bases de scènes avec des gens nouveaux, des regards nouveaux ? Faire table rase du passé, on ne pourra jamais le faire entièrement, mais au moins repartir sur des bases de scènes, qu'on n'ait plus à avoir des affaires, entre guillemets, avoir des gens, je veux dire, honnêtes, parce que malheureusement... Ça, ça revient souvent sur nos discussions ? Oui, énormément. L'honnêteté, la probité ? Oui, oui. L'honnêteté, de toute façon, ça ne change rien. Voilà, ils ont peur de ça, en fait, que ça ne change rien de voter pour tel ou tel candidat. Je discute beaucoup, j'essaie d'être à leur écoute, parce que je pense que quand on s'engage sur un mandat, peut-être que celui-là, il faut être à l'écoute des gens. On ne doit pas le faire pour nous, il faut le faire pour eux, parce que c'est eux les premiers, d'abord, qui vont nous élire, et qui bâtissent un petit peu de tout ce système. Ils ont peut-être envie aussi qu'on leur explique ce qu'on fait à l'Assemblée. Ce n'est pas forcément l'évidence. Vous avez une grande circonscription. Quand on est, c'est assez élargi et étendu. Vous auriez des priorités, si vous êtes élue à l'Assemblée nationale ? Il y a des choses que vous avez envie de changer ? Ou en tout cas, d'aider à développer ? Il y a des choses qu'il faut changer, certes, mais surtout, faire appliquer. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. C'est la loi de 2005 sur le handicap, qui n'est pas appliquée, ou très peu appliquée. C'est-à-dire, on a des enfants qui se trouvent qui ont un handicap, et qui ne sont pas scolarisés. Les parents doivent se battre quotidiennement, à chaque rentrée, pour les faire accepter. C'est parce qu'il n'y a pas d'accueil possible, ou c'est une question de moyens aussi ? Alors, un, il n'y a pas d'accueil. Ils ont formé des assistantes de vie scolaires. Malheureusement, c'est des contrats à durée déterminée. Elles n'ont pas forcément une formation au handicap. Ça ne s'improvise pas ? Ça ne s'improvise pas. Il faut former les gens. Donc, moi, si j'étais élue, je proposerais déjà que l'on fasse, pour ce métier-là, au moins un diplôme. Qu'un diplôme existe. Il faut qu'il y ait une réelle reconnaissance. Je pense que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui ? Ce que les gens veulent aujourd'hui, excusez-moi, c'est vraiment de la reconnaissance par rapport à leur métier, à leur profession. Une femme de ménage, si on ne lui dit pas merci d'avoir fait le ménage, je me dis, mais c'est la moindre des choses. C'est de la reconnaissance. Les gens, ils ne veulent pas non plus que du jour au lendemain, on trippe leur salaire. Ils veulent aussi la reconnaissance. Un peu plus de considération. Plus de considération, plus de reconnaissance. Évidemment, si on augmente le pouvoir d'achat, ça serait quand même mieux. Mais déjà, être reconnu dans le métier que l'on fait, dans le travail que l'on fait, c'est déjà important. Il faut savoir aussi, pour les personnes handicapées, quand on atteint un certain âge et que ces jeunes et adultes ne peuvent pas intégrer le CAT, une structure en France, on les envoie en Belgique. Et on ne regarde pas si les familles habitent à Marseille ou pas. On les envoie en Belgique. Peu de gens le savent, ça. Moi, je l'ai découvert, je ne le savais pas. Je fais partie des candidats de la police, je ne le savais pas. Ça, ce sont des choses que vous pouvez essayer de changer. Et on dit non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Puisque le gouvernement français paie ces structures-là en Belgique, finance pour que la Belgique... Il n'y a peut-être plus simple à faire. Pourquoi on ne construit pas en France ? Un, ça ferait du travail. Et deux, les gens ne déménageraient pas. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé pour être plus près de la Belgique ou déménagé en Belgique pour être accompagnés. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant handicapé qu'on passe à me débarrasser. Non, on les aime à ces enfants ou ces personnes adultes. Donc là, il y a des choses à faire. Les retraites, quand on parle des retraites, dernièrement, j'ai entendu le minimum vieillesse, il faut augmenter de 100 euros. Je dis, c'est très bon. Il y a des gens qui ont à la retraite 350 euros. 350 euros. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est clairement... Qu'est-ce qu'on fait ? C'est inadmissible. J'ai rencontré ce matin sur le marché une dame. Elle me dit, moi, je travaille. J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans. Elle me dit, j'ai 800 euros par mois. On vit où ? On vit où ? C'est clairement impensable. Voilà. C'est tout ça. C'est le genre de choses contre lesquelles vous voulez vous battre, en tout cas. essayer de les faire changer. Il y en a un côté qui gagne beaucoup. Je ne vais pas dire combien, mais beaucoup. À la limite, pour moi, c'est indécent par rapport à d'autres, 3350 euros par mois. Il y a trop de disparités. Il y a les jeunes. Je vais parler vraiment de ce que je connais. J'ai une fille qui est à l'université. Elle a une bourse. Elle a 100 euros par mois. Je me dis, heureusement qu'on est là. Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes-là ? Ils ont cette chance encore. Celle dont vous parlez, c'est-à-dire que votre fille, elle habite chez vous. Et elle habite chez moi. On se dit, on a de la chance. Parce que sinon, elle ne faisait pas d'études à l'université. Elle veut devenir médecin. Ça veut dire que non, elle n'aurait pas pu devenir médecin. Des problèmes pécuniers. Voilà. Je trouve ça inadmissible. Hélène Courtois, on va parler, on va dire un mot, sur votre suppléant. Oui. Et ce choix de suppléance, pourquoi ? Oui. On va le citer aussi. Oui, oui. Alors, c'est Patrice Rebuffoni. Donc, il habite à Yves. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Cédric. C'est une personne qui, parce que j'ai eu du mal à trouver un suppléant, donc, il sympathise au mouvement des procrécistes. Et spontanément, il m'a dit, écoute, puisque tu n'as pas de suppléant, je vais me proposer pour... Et le contact est bien passé. Très bien. Oui, oui. C'est quelqu'un de très serviable, qui est dans le milieu associatif et qui est très généreux. Voilà. Il est très généreux aussi. Ça, ça va vous plaire. Oui, oui. Moi, j'aime beaucoup les gens généreux. Et qui, en même temps, il n'a pas beaucoup de moyens, mais il va faire avec son cœur. Voilà. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. On va faire de plus en plus connaissances avec vous, Hélène Tourtois. Donc, vous êtes maman. Je suis maman. Vous êtes grand-mère. Grand-mère, oui. Donc, la vie de famille, c'est quelque chose qui compte énormément. Ah, c'est important. À vos yeux, c'est même, on va peut-être dire, pas le plus important, mais pas loin. Oui, c'est pas loin d'être le plus important. Il y a autre chose, mais c'est le noyau familial. C'est le premier endroit où on se régénère, mais où on crée les repères. Parce que souvent, dans certaines familles, quand on voit les enfants un peu qui dévient de la normalité, entre guillemets, parce que je ne crois pas trop à la normalité, qui s'éparpille un petit peu, souvent, quand on regarde ce noyau familial, il est un peu éclaté, il est un peu inexistant. Voilà. Donc, je... Oui, la famille, c'est important à mes yeux. Il n'y a pas que ça, mais c'est important. Alors, on parle de famille. Justement, en ce moment, vous êtes super occupée. Oui, oui, oui. On a compris pourquoi. Comment arrivez-vous à concilier cette vie de famille et cette présence presque de tous les jours sur le terrain ? Moi, je suis quelqu'un de très dynamique. Je me lève assez tôt le matin, je me couche très tard le soir. Une vraie méridionale. Oui, oui, oui. On a cru le percevoir dans ce petit accent qui nous fait du bien. Mais, non, je m'organise pour préparer mes repas à l'avance, par exemple. J'essaie de tout planifier. Voilà. Alors, souvent, pour une petite parenthèse, mes enfants me disent « Si tu n'étais pas là, maintenant, je ne sais pas, je crois qu'on mourrait. » C'est un peu plaisanté. Voilà. C'est vrai, je suis le pilier de la famille parce que je suis très dynamique et tout ça. Vous avez un peu le couteau suisse de la maison. Oui, mais là, vous ouvrez et puis, il y a plein de choses dedans. En dehors de tout ça, quels sont vos centres d'intérêt dès que vous avez cinq minutes avant ? Sans vous occuper ce qui que ce soit. J'essaie de lire parce que j'aime bien la lecture. Malheureusement, là, je n'ai pas trop le temps. Donc, j'ai commencé à lire et je finirai pendant les vacances, on va dire. Oui, on va dire que vous finirez aux environs du 18 jours. Ça s'appelle « La couleur des sentiments » pour faire un peu de publicité. Dont on a fait un film. Voilà, quand on a fait le film. C'est un très beau livre, un très beau film. C'est vrai. Moi, je... Voilà. J'adore cuisiner. J'adore cuisiner. J'ai assez mes petites passions. Cuisine du Sud ? Alors, variée ? J'aime... Je fais beaucoup de cuisine iranienne. D'accord. Ouais. J'adore ça. Après, mes passions, j'aime la couture, j'aime le tricot. Ça, c'est des trucs de femmes, je veux dire. Je vous prends un mot sur la cuisine. On notera devant, enfin, nos invités, en tout cas, nos spectateurs, on noteront que on répondra à votre invitation sur un repas iranien. Le repas iranien. Nous n'y manquerons pas avec Sophie Collette. Avec plaisir. Avec plaisir. On va terminer cet entretien avec des questions qui demandent une réponse rapide mais qui ne sont pas forcément évidentes. Hélène Courtois, quelle est votre principale qualité ? Je vais dire la générosité et le respect des gens parce que je crois qu'il faut respecter les gens. Et à l'inverse, votre défaut principal, si tant est qu'il y en ait un ? Alors, je suis, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très dynamique et quand ça traîne derrière, je suis un peu colérique. Vous pouvez vite monter. Je suis méditerranéenne. Mais ça peut redescendre très vite. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'emporte, on a la verbe facile, on s'emporte un peu mais après, ça retombe très vite. Je crois que des fois, je me dis, ah, tu n'aurais pas dû... Tu n'aurais pas dû. Alors, dernière question, cette fois-ci, avant de vous libérer. Quel est l'état actuel de votre esprit à l'abord de cette... de cette campagne qui se rapproche ? Moi, je suis ravie, je suis vraiment ravie d'aller à la rencontre des gens et puis, je me dis, bon, même si tu n'es pas élue, il faut quand même aller vers les gens et puis, aller discuter. Ça a été de toute façon enrichissant pour vous. Oui, pour moi, c'est très très vite. J'ai rencontré des associations. Voilà, je... Les problèmes aussi qu'on ne maîtrise pas ou on en entend parler mais on ne rentre pas dedans. On détaille. Donc, voilà. Et là, bon, il y a des... Par exemple, on peut parler du cœur de camp, les commerces d'un camp, le centre-ville. J'ai plein de projets. J'espère rencontrer l'association. Elle nous a proposé de faire des propositions. Moi, j'ai plein de propositions à faire et puis, voilà. Encore une fois, je suis quelqu'un de dynamique. Donc, c'est un peu... Vous avez vraiment envie de vous investir. Oui, voilà. Même si je n'étais pas élue, je vais quand même me vestir parce qu'il y a plein de choses à faire pour conserver ce cœur de ville parce que, bon, c'est important. Dans une ville, notre cœur, comme je vous l'ai dit, c'est comme le cœur de la maison. S'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, Alain de Courtois, on vous remercie et merci pour ce rayon de soleil au cœur de cette campagne tumultueuse. Merci, mais au sens propre et figuré aussi. A très bientôt. A très bientôt. Merci beaucoup.